Alain Mabancou, lumière de pointe noire, mon oncle. Tonton Montpéro est considéré comme le doyen de la famille depuis la disparition de ma mère. Il prend son rôle sérieux, et personne n'oserait lui contester ce statut. Du seuil de la porte de la maison en dur, celle dont maman Pauline avait entamé les travaux poursuivis et achevés par mes cousins, il surveille les allées et venues dans la cour. Il n'est pas surprenant de l'entendre élever la voix, demander le silence ou tenser les gamins qui se chamaillent. Dès qu'une voiture passe devant la parcelle, il bondit de son fauteuil, vérifie que les tout-petits sont en sécurité. De même, le moindre attroupement bruyant éveille sa curiosité, l'oblige à rompre sa torpeur et à intervenir s'il le faut. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui quand je discutais avec mon cousin, Kiwari. Il s'est avancé à pas feutré, s'est pointé devant la porte avant de repartir dans le salon et d'attendre que je vienne le voir dès que j'aurai fini avec les autres. Chaque fois qu'un étranger entre dans notre concession, il appréhende l'annonce d'une mauvaise nouvelle et pose brutalement la même question. Qui est mort encore ? Le visiteur perçoit son air inquiet et désespéré, certainement à cause de ses sœurs et de ses frères qu'il a vu partir tout au long de ses vingt dernières années. Tonton Albert, tante Sabine, maman Pauline, tante Dorothée et tonton René. Je suis en face de lui. Il sait que ce n'est pas pour lui apprendre un malheur. Il a donc un sourire circonspect qui me bouleverse avec ce visage à peine zébré par des rides d'expression entre les sourcils et le front. Je le soupçonne de s'être coupé les cheveux pour être propre devant moi. Même ses chaussures noires sont impeccables, comme s'il ne touchait pas le sol en se déplaçant. Il arbore une belle chemise blanche à grosses rayures beiges. Ma mère n'a pas eu la chance d'avoir des cheveux gris. C'est à travers mon oncle que je devine à peu près ce qu'aurait été son cuir chevelu si elle avait dépassé la soixantaine comme lui. Je suis certain qu'elle n'aurait pas été une vieille dame assise à longueur de journée devant sa demeure. Elle serait en mouvement et continuerait à vendre ses arachides au grand marché, où ce commerce est tenu par beaucoup de femmes du troisième âge, certaines somnolentes derrière leur étal. Maman Pauline me verrait avirer, arriver dans cette parcelle. Elle exulterait, se jetterait sur moi, exhiberait un sourire qui me ferait croire qu'elle prend le dessus sur le temps. C'est l'impression que tonton Montpéro souhaite que j'aie de lui ce jour. Il ne me dira rien sur son état de santé qui se dégrade. Sur ce qu'il a enduré ces 23 dernières années, pendant lesquelles nous ne nous sommes pas donnés de nouvelles. Or, grand-poupie m'avait déjà soufflé que mon oncle souffrait, qu'il avait subi une opération pour une appendicite, qu'il suffirait que je tourne le dos pour qu'il prenne encore de l'âge et affronte les cisailles de son affection mal soignée. Incrédule, j'avais soutenu que je trouvais mon oncle en bonne santé. Grand-poupie avait aussitôt pris un air sombre. Quand il a appris que tu revenais à Pointe-Noire, il a mis sa maladie de côté pour faire bonne figure. Il est comme ta mère qui, pendant son hospitalisation à Adolcissé, nous avait sommé de ne rien te dire jusqu'à sa mort. Tonton Montpéro n'est pas si en forme que tu le crois. Il ne te le dira pas. Mais ne lui pose pas la question, sinon il ne nous le pardonnera pas. Mon oncle commence à me parler, la tête levée vers le plafond, ce qui, je m'en souviens, signifie qu'il ne faut pas que je l'interrompe. Je suis resté le même homme, celui qui te prenait par la main la nuit lorsque tu étais habité par l'épouvante et t'imaginais que les ténèbres étaient peuplées de revenants anthropophages qui surgissaient des tombes du cimetière mort, mon combat, pour s'attaquer aux enfants. Ta mère n'est plus là, elle vit cependant à travers moi et m'a laissé suffisamment de souffle dans les poumons pour t'attendre le temps qu'il faudra. Ton rendez-vous avec elle n'a pas eu lieu, le nôtre, Dieu l'a voulu, s'est fait. Ce n'est pas un hasard, tu n'as pas à te reprocher de n'avoir pas été présent lorsque nous pleurions ma sœur. Je devinais tes larmes là où tu étais parce que rien de ce qui se passe dans ton corps et dans ton esprit ne m'est étranger. En réalité, pour moi, tu n'es pas mon neveu, tu es mon propre fils, l'enfant que je n'ai pas eu, l'enfant que je n'aurais plus, car plus je vieillis, plus je me rends compte que je ne suis pas venu sur cette terre, que je ne suis venu sur cette terre que pour te protéger, celui auquel ma sœur tenait plus que tout, toi. Je n'ai pas souhaité avoir de descendance, de peur de trop m'éloigner de toi, de peur que tu ne me considères que comme un oncle et non comme un vrai père. Je ne veux pas être ton oncle, je suis ton père. Penses-tu que c'est un hasard si ton père biologique t'a abandonné ? Maintenant, il faut que tu te dises que tu as eu du bol d'avoir trois hommes dans ta vie. Le premier a failli à sa mission de père et s'est barré juste avant ta naissance. Tu peux le rayer de tes pensées, tu l'as déjà fait, et c'est mieux ainsi. Les crapules ne méritent pas de respect puisqu'elles ne savent pas le transmettre. Le deuxième, le beau-frère Roger, était un être généreux qui t'a recueilli, toi et ta mère. Tu dois le vénérer afin que les enfants adoptifs du monde entier ne se disent pas que leur vie est vouée à l'échec à cause de l'imbécibilité de leurs géniteurs. Moi, je suis le troisième homme, celui qui clôt la trinité de ton destin. Lorsque je te parle, n'entends-tu pas cet accent mélodieux de ta mère ? Tu pourras t'éloigner de moi Comme jusqu'à présent, moi je serai là, parfois assis au bord du temps, le plus souvent déambulant sur les rives de la patience malgré la violence des vents. Je soufflerai encore de toutes mes forces sur les braises de la durée dans l'espoir de ne quitter cette terre qu'une fois que tu auras pris le relais de cette famille éclatée et qui te cache ses divisions internes. Regarde-les, ces gens. Ils font semblant d'afficher une union. Quand on gratte un peu, on découvre ces inimitiés contre lesquelles je me bats. Un tel reproche à un autre d'avoir précipité la mort de son père ou de sa mère pendant que d'autres se disputaient les parcelles laissées par mon frère Albert Moukila depuis les années 70. Est-ce une famille, ça ? Ton oncle René est mort de ça à cause de la cupidité des autres. Même si je peux lui reprocher de n'avoir pas montré l'exemple puisqu'il s'est emparé de la maison qui serait revenu à tes cousins Gilbert et bienvenue. Je lui pardonne cette faute tout en regrettant aujourd'hui que la maison en question ait été vendue en cachette par le fils de ma grande sœur Sabine Bouanga sans qu'un seul centime soit reversé aux enfants d'Albert. Maintenant, j'attends de toi que tu fasses un vrai nettoyage à l'eau de Javed dans cette famille. Ne sois pas trop gentil parce qu'il prendrait cela pour de la faiblesse et celle-ci te coûterait la vie. Moi, je suis épuisé, très épuisé. J'en ai assez de lutter tout seul. Tu es venu, tu m'as trouvé au même endroit où tu m'avais quitté. Ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Tu le sais. Moi aussi, je partirai. J'irai retrouver ma sœur, Pauline. Dans son silence, je sens qu'il veut me raconter les derniers jours de ma mère et cherche ses mots. Ou plutôt, par où commencer. Il a vu mon visage s'assombrir et se retient. On n'évoque donc pas ce chapitre auquel nous pensons tous les deux. Nous quittons la maison en dur pour nous orienter vers le château de ma mère. Devant la bicoque, il se retourne et me montre ses mains. Tu te souviens que ce sont ses mains qui ont construit cette baraque. Tu m'avais un peu aidé. Tu voulais tellement être utile. La maison n'est plus pareille. Il ne reste plus qu'une moitié. J'ai été obligé de découper l'autre partie à la mort de ta mère. Je ne supportais plus de voir la pièce dans laquelle elle dormait. Il caresse avec attention les planches. Elle me parle, la nuit, ses planches. Est-ce que tu sais que c'est avec les mêmes qu'on fabrique les cercueils ? J'acquiesce de la tête. Il avait été un grand menuisier et beaucoup de maisons de la ville lui doivent leur charpente. Je n'appréciais pas trop lorsqu'il fabriquait des cercueils et que les familles endeuillées attendaient devant son atelier. Je touche à mon tour les mêmes planches. Satisfait de mon geste, il ajoute aussitôt. Touche-les, elles sont heureuses de te revoir. Elles savent qui nous sommes. Elles ont été là à l'origine. Lorsqu'elles gènent, j'ai le sentiment que ta mère souffre là-haut et attend que je vienne à ses côtés. Je ne l'interromps toujours pas dans ce qui me semble comme des pensées qu'il a gardées depuis longtemps en attendant de me les souffler. Pourquoi la mort s'est tant acharnée sur nous, hein ? poursuit-il. Peut-être que cette parcelle a été maudite à cause de mon comportement à l'égard de Miguel. Oui, je regrette cette nuit et jour le calvaire que j'ai fait subir à ce chien. L'image de Miguel traverse mes pensées. Je l'entends aboyer puis pleurnicher de soif et de famine. L'animal qui était le lien entre mes sœurs imaginaires et moi avait trouvé la mort au pied du manguier qui trônait alors au milieu de la parcelle. Les voisins avaient-ils entendu ces gênements désespérés ? Et cet arbre, témoin de la scène, pourquoi n'avait-il pas délivré le pauvre canidé ? Maman Pauline était folle de Miguel. Un cadeau d'une de ses amies qui en réalité se débarrassait de sa flopée de chiot. On rapportait qu'elle possédait tellement de chiens qu'elle en jetait parfois dans la rivière Chinooka. C'est moi qui avais attribué ce nom de Miguel à notre nouvel arrivant qui grandissait au rythme du lait que je lui versais dans un bol. Pour moi, le nourrir était d'un jeu et l'animal me pourchassait à longueur de journée pour sa ration. Il m'écoutait les oreilles dressées, agitait sa queue tel un essuie-glace pour me répondre. C'est avec lui que j'avais appris à compter l'âge des chiens. En un an, il était devenu mon aîné et comptait presque le double de mon âge. J'étais fier de coller une pancarte « Attention, chien méchant » à l'entrée de notre parcelle. Je me promenais avec lui dans les ruelles du quartier Wungu assuré qu'il me protégerait en toutes circonstances. Lorsque certains gamins de mon âge projetaient des pierres vers nous, Miguel venait plutôt s'abriter derrière moi au lieu d'aller les mordre comme il l'aurait fait si nous étions à la maison et que quelqu'un était venu nous agresser. Je compris qu'en général, la plupart des chiens n'étaient courageux que dans le périmètre de l'habitation de leur maître. Combien de fois n'avais-je pas vu le nôtre apeuré à l'extérieur se ruer-t-elle un forcené dans la parcelle la queue entre les pattes et aboyer à sa guise devant la maison au point de nous casser les tympans. Je l'aimais malgré cela. Il me rendait cet amour lorsqu'il léchait mes petites mains ou se mettait debout sur ses deux pattes. Ce bonheur allait s'interrompre le jour où ma mère s'absenta pour un mois et m'envoyait pour la première fois en vacances à Brazzaville chez son frère militaire tonton Jean-Marie Moulunda. Papa Roger pendant ce temps résidait chez maman Martine. Presque toute la maison était vide y compris grand-poupie qui se trouvait à Sibiti et les autres tantes au village Louboulou pour le travail des champs. Il ne restait plus que tonton mon-père à qui ma mère avait rappelé de s'occuper de Miguel, de le faire manger trois fois par jour et de le promener afin qu'il fasse ses besoins à l'extérieur de la parcelle. Mon oncle le fit pendant deux ou trois jours puis lui-même quitta la ville pour un chantier à Dolicy dans la troisième ville du pays à peine à plus de 300 km de Pointe-Noire où l'on construisait une école primaire. Au lieu de laisser le chien errer dans la parcelle depuis quelques jours il l'attachait à l'aide d'une corde au pied du manguier où il venait le ravitailler comme maman Pauline le lui avait demandé. Le jour de son départ pour Dolicy mon oncle oublia Miguel dans cette position de captivité. Lorsqu'il revint quelques heures avant le retour de sa sœur la pauvre bête n'était plus de seconde. papa Roger et maman Pauline crièrent au crime. On pensait me cacher la disparition de Miguel mais on savait qu'en revenant de Brazzaville le lendemain la première question que je poserais serait où est Miguel ?